Sous-titrage Société Radio-Canada Mon foyer, jusqu'à ce que la Horde le menace tout entier. Ma famille avait juré de le protéger. Et nous l'avons protégé. Quand Sylvanas et moi combattions ensemble, nous ne faisions qu'une. Mais le conflit ici grandissait. Nous séparons, ma sœur et moi. Comment peux-tu partir ? Tu préfères l'Alliance ? À Kael'Thalas ? Notre foyer ? La menace ne pèse pas que sur notre royaume. Si on ne repousse pas la Horde, alors d'autres tomberont. Je dois partir. Mais tu vas abandonner ta famille ! Je fais ça pour notre famille. J'ai perdu une sœur ce jour-là. Si j'avais su quelles conséquences mes actes auraient pour Sylvanas, Aurais-je fait un autre choix ? J'ai quitté mon foyer pour livrer cette guerre jusqu'au bout. Je ne savais pas jusqu'où ce combat me mènerait. Pourtant, malgré la guerre, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Tu rallions. Et nous avons lutté, côte à côte. Jusqu'à ce que nous soyons trois. Mais par-delà les frontières de notre monde, nos adversaires se renforçaient. Tu peux mener le combat ici. Pourquoi prendre le risque de marcher vers l'inconnu ? Il faut les attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas le choix. Si nous échouons, je le protégerai. Jusqu'à votre retour. Nous serons de retour en un rien de temps, Arathor. Si j'avais su que je ne reverrais pas mon fils avant qu'il ne soit devenu un homme, serais-je partie malgré tout ? J'avais déjà tout donné pour ce combat. Tout donné. À part moi-même. C'était la seule solution. Pour pouvoir vaincre les ténèbres, je devais les accepter. Alors, je les ai acceptées. Mais à quel prix ? Turalyon, mon ami, mon amant, mon frère d'armes me voyait maintenant différemment. Qu'as-tu fait ? L'ombre, elle nous a sauvés. Non ! J'aurais préféré mourir que de te voir rejoindre les rangs du mal. Turalyon ne comprenait pas. Comment le blâmer ? Mais si j'avais su qu'en acceptant l'ombre, je le repousserais, aurais-je cherché une autre voie ? Non. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un but. La guerre est un sacrifice. Et j'ai tout sacrifié pour protéger les gens que j'aime. Pour assurer leur sécurité. Et si je dois sacrifier ma vie pour protéger notre monde, je n'hésiterai pas. Je suis une soldate d'Azeroth. Et bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Oh là, calmos, calmos, calmos la musique. Très content de cette cinématique. C'est mon deuxième visionnage et je ne change pas là-dessus. C'est vraiment impressionnant. Je la trouve vraiment très très cool. vraiment très agréablement surpris parce que je me posais la question est-ce qu'on aura une deuxième cinématique 2,5D façon les fils de la destinée, tout ça, tout ça. Très 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 heureux de voir ce qu'ils nous ont concocté. J'avais dit qu'on n'avait toujours pas d'explication sur le changement de visuel d'Aleria. Eh bien, la cinématique en fait était là pour ça. Alors en soi, le changement de design, encore une fois, on n'était pas obligé d'avoir une justification. C'est juste que moi, j'aurais bien aimé, parce que c'est quand même une apparence iconique d'Aleria. Et j'aurais bien aimé avoir une... Eh bien, on a la réponse. On a la réponse. Alors, quand est-ce que se passe cette cinématique ? Parce qu'un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que du coup, pour The War Within, il y aura eu deux sources d'univers étendus pour préparer le personnage. À savoir, la nouvelle que j'ai déjà lue et qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, avec mon analyse et mon décryptage. Et en même temps, du coup, cette cinématique, je m'attendais à un truc sur Aleria, mais au final, vu que ça avait tardé, je ne savais pas trop ce qui allait arriver. Et au final, très très content de manière générale de cette... Mais plus que de manière générale, vraiment très content de cette cinématique. On va revenir un petit peu dessus. Donc, en termes de contexte, quand est-ce qu'elle se passe ? Techniquement, vu que la nouvelle, elle a déjà changé d'apparence, ça doit se passer un peu avant la nouvelle, mais elle parle qu'elle a déjà mis de côté les autres. Donc, j'ai l'impression qu'il y a juste un petit problème de raccord entre la nouvelle et la cinématique parce que je pense que la cinématique se passe après la nouvelle. Sauf que dans la nouvelle, elle a déjà changé d'apparence. Donc, là-dessus, il y a un petit problème de raccord, mais en ce moment, on peut tout à fait... Ça passe. On peut tout à fait se dire que la cinématique présente ici se montre en plusieurs étapes. Mais quand même, je pense qu'il y a un petit problème de raccord. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est la meilleure... Enfin, déjà, le style. Le style qui est quand même assez particulier. Il faut savoir que on a, d'un point de vue créativité, d'un point de vue création, c'est, je pense, la première fois qu'on a un style aussi dessin animé sur... Parce que vous allez me dire, c'est un dessin animé, les prémices, les héritages, etc. Ce sont des dessins animés. Mais de cette manière, j'avais connu sur Diablo 3 avec les 5 archanges face à Diablo, etc. Mais pour du Warcraft, je crois que c'est la première fois. Ça ne me dit rien comme ça. et je pense que pour certains, ça va faire bizarre. Pour d'autres, ça va être agréablement surprenant. D'autres, peut-être, au ZEF aussi. Mais moi, personnellement, ça change. Ça change, ça change le style. Donc c'est sûr que certains vont avoir un certain... Je pense, une certaine levée de bouclier, je peux comprendre. Mais une fois que l'effet de surprise est passé, je trouve que ça marche vraiment bien. Et surtout, ça leur permet techniquement de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. notamment des scènes d'action et des scènes d'action vraiment cool. On va pouvoir y revenir. Donc là, Aleria, je fais de l'analyse aussi d'images. Alors, l'endroit, on pourrait se dire est-ce que c'est un endroit de The War Within ? Pas de spoil, bien entendu. Pas de spoil. Est-ce que c'est un endroit de The War Within ? Moi, j'aurais tendance à dire peut-être. Mais en vrai, on s'en fout. Ça fait un endroit random et ce n'est pas un problème que ce soit un endroit random. On peut imaginer qu'il y ait sur un autre... Enfin, on s'en fout un peu de l'endroit. De toute façon, il y a le feu de camp et elle est à côté en train de réfléchir à elle-même avec la dernière lueur du feu de camp et elle fait justement la métaphore par rapport à la lumière du feu de camp et la lumière en tant que force cosmique avec un grand L majuscule. C'est assez intéressant et rappelle d'ailleurs que pour Aleria, du coup, la lumière chez les hauts elfes c'est quelque chose d'assez important même si l'origine du culte de la lumière chez les hauts elfes ça n'a jamais été présenté. Et ce qui est intéressant c'est qu'elle, elle explique et ça c'est un truc qui est assez nouveau elle explique qu'en fait pour elle, la lumière ça ne fera qu'en permanence référence à des phases obscures de son histoire notamment le Warcraft 2 et voilà ce que je voulais dire avant c'est honnêtement la meilleure enfin, je pense que cette scématique vous montre pourquoi je suis autant fan de Warcraft 2 et pas parce que j'ai joué j'ai commencé par ça c'est la période est vraiment ultra intéressante et incroyable et la scématique vous montre pourquoi c'est franchement la première fois je pense que la licence Warcraft dépeint aussi bien la deuxième guerre et le conflit et notamment la horde qui brûle Keltalas vraiment je pense que beaucoup ne se rendent pas compte parce que tout le monde pense à l'invasion d'Arthas le fléau de Star Wars 3 et clairement elle est plus grande elle est encore plus forte mais la deuxième guerre et la guerre au sein de Keltalas c'est quelque chose c'est quelque chose et ils n'ont même pas montré les dragons enfin bon du coup quand je me tourne vers elle je ne vois que du feu donc on voit justement donc ça fait écho donc ça ça doit être la mère c'est l'Iriza je crois le nom de la mère de Sylvanas et d'Aleria et de Veriza je crois que c'est c'est l'Iriza et donc qui était la chef des forestiers Windrunner donc je pense que ça doit être elle qui est représentée ici la chef des forestiers et la chef des armées en gros de Keltalas et qui est mort pendant la deuxième guerre par les orques et les trolls le feu de la douleur de la perte des choix que j'ai fait j'aime beaucoup la dépiction enfin comment comment les yeux sont affichés et là alors la musique de Keltalas mais repensée remasterisée j'aime beaucoup 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 et mes aïeux qu'est-ce que j'étais heureux alors évidemment il y a une lumière ça baigne dans la lumière du soleil donc ça fait des effets etc ce qui fait un bleu un petit peu scion un bleu turquoise mais mesdames et messieurs qu'est-ce que je suis heureux ils ne se sont pas trompés vous savez quand quand des gens font des erreurs chez Blizzard que ce soit des petits développeurs des petits machins on a le sentiment que derrière ça boucle et en fait comme il y en a un qui a fait une erreur finalement le mec qui reprend un peu il reprend la même chose et du coup il s'en recule sans aucun recul du coup ça boucle ça fait des erreurs ça fait des erreurs ça fait des erreurs on était un petit peu dans le cercle vicieux de Keltalas avec les toits rouges et les cristaux verts et bien depuis Shadowlands je suis heureux on a des super on a des super représentations de Silvermoon et de Keltalas puisque là c'est l'une d'argent la capitale et nous n'avons pas de putain de cristaux verts gangrénés nous n'avons pas de putain de toits rouges nous avons des herbes bon là après ça je vais en reparler après mais ça fait plaisir bordel ça fait plaisir alors vraiment depuis War 3 Reeford j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment les hauts elfes les représenter plus sur un scion que sur un bleu même si t'as les deux t'as toujours les deux donc moi ça me dérange pas c'est assez intéressant dans le côté forestier scion pour un peu plus la verdure etc ce qui est rigolo parce que d'un autre côté ils foutent les anciennes couleurs des ailes de sang pour la végétation enfin les couleurs des ailes de sang pour la végétation du coup ils ne sont pas assortis avec la végétation mais bon ça je vais revenir après ça fait plaisir regardez les toits sont surtout que là c'est intéressant parce que je pense que l'effet de lumière c'est pas juste parce que regardez là ça fait plus bleu en fait là ça n'impe dans la lumière donc on est plus sur un turquoise mais là on voit un peu plus un bleu mais bon je pense que c'est vraiment turquoise parce que là on voit quand même la lumière les bas-reliefs etc des arbres verts aussi j'ai l'impression ici ça fait plaisir voir une keltalas vraiment belle alors pour le coup ça c'est le logo des ailes de sang mais sans la goutte aussi donc un truc qui a été utilisé par des fans pour les hautes elfes en soi ça ne me choque pas du tout et ça fait plaisir de voir une jolie bannière aux elfes on a tendance à ne pas avoir de bannière malheureusement alors que c'est un des trucs les plus stylés et on n'a pas de bannière avec des logos et tout ça fait plaisir de voir ça aussi parce qu'il ne faut pas la goutte de sang la goutte de sang ça veut dire que c'est L200 et on a donc on a donc un conseil on a le haut conseil de keltalas on voit les pions là on voit justement silver moon qui est représenté ici les grandes forces en présence et nous avons donc les orques qui arrivent et on débat donc ça c'est le roi anasterian très probablement anasterian ou anasterian je pense que lui ça doit être Alduron alors pourquoi Alduron je ne sais pas mais peut-être que c'est pas forcément lui mais il représente un peu le côté les forestiers tout ça conseillé et lui qui est-ce c'est une excellente question et au final j'ai vraiment l'impression qu'il représente surtout le prêtre de Warcraft 3 et donc ça fait un bon un bon conseil je ne pense pas que ce soit Alduron parce que rappelez-vous qu'en termes de chaîne de commandement à l'époque ah on remarque j'allais dire ça pourrait être l'orthémar d'époque mais ça me paraît ouais je ne sais pas mais en tout cas vous avez Aleria à l'époque qui dirige enfin vous aviez Lirisa qui dirigeait qui était la mère d'Aleria et Sylvanas Aleria qui est en dessous et qui va finalement annuler ne pas prendre le commandement Sylvanas en dessous ensuite en dessous on a l'orthémar ou l'orthémar et en dessous on a encore Alduron ou Alduron donc bon on va pas se mentir je pense pas que ce soit Alduron mais bon on sait jamais et ce que j'aime beaucoup bien sûr les yeux ils ne se sont pas trompés des yeux bleus donc une Kaltalas en bleu des yeux bleus pas de Kaltalas rouge incroyable donc là on rappelle la menace de la horde donc Sylvanas qui amène la tête ça c'est un passage du roman d'ailleurs qui dépeint la deuxième guerre qui amène un cadavre etc à la salle du conseil mais ça ça me fait Aleria ça a toujours été un personnage et là dessus le perso n'est pas du tout trahi il suffit de oh j'avais pas vu il y a le logo sur la coupe et tout incroyable vraiment incroyable d'un point de vue artistique c'est vraiment stylé mais donc Aleria des Warcraft 2 les voice lines de Warcraft 2 vous pouvez aller les trouver elles sont disponibles en français sur des vidéos YouTube et autres Aleria c'est un personnage très ronde dedans c'était le cliché un peu de la femme très sexy de la fantasy à l'ancienne mais malgré tout Blizzard avait cette volonté d'innover en présentant un personnage fort etc et elle était très bon du coup ça fait aussi un autre cliché mais honnêtement c'est plus intéressant d'avoir celui-là où elle était elle était très ronde dedans et très pour une elfe on se dit elle va être posée etc elle était très ronde dedans à l'arrière ça a toujours été un personnage qui est très pragmatique et qui n'hésite pas à soulever la table et là c'est ce qu'elle fait en l'occurrence et l'image bien sûr du Kaeles qui est probablement du vin puisque les elfes le côté noblesse tout ça le vin mais du coup qui fait tomber le vin sur la carte et qui donne le côté la terre va être baignée de sang ça marche super bien derrière ma famille avait juré de le protéger la horde la horde qui assiège Silvermoon et là on a une représentation de la horde qui est vraiment 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 bien on voit les orques de la deuxième guerre on voit les trolls à manier magnifiquement bien fait les petits ponpacous là ils sont superbes les trolls à manier ici avec vraiment à l'ancienne à la war 2 en plus il y a vraiment un bel hommage à war 2 avec le parce que ça c'est pas une coïncidence vraiment le le maquillage on va dire les peintures de guerre qui vont jusque là etc c'est vraiment les trolls berserker de war 2 et ça fait plaisir de les voir ils sont beaux alors petit truc petit bémol ça je sais ce que c'est j'ai l'hommage bien joué blizzard c'est un hommage à une illustration qui représentait le horde vs alliance de war 3 de Samwise Didier avec deux trolls avec des lances à l'arrière mais petit problème je suis désolé mais un troll aussi fin avec un javelot bien sûr ça peut passer pour des hamanis qui peuvent utiliser des lances il n'y a aucun problème mais je suis désolé je ne peux que voir un chasseur de tête et le chasseur de tête c'est pas un troll hamanis mais ça passe c'est dans le fond devant on a des très jolis lanceurs de hache berserker troll des forêts donc pas de problème on note parce que Wo classique ne s'arrête jamais oh c'est l'orthémar là j'ai pas vu alors l'orthémar par contre en rouge ça ça va pas du tout ça ça va pas du tout mais on va dire que l'image passe très vite donc it's fine mais l'orthémar en rouge non non et là on voit bien le toit bleu d'ailleurs là on voit vraiment les toits bleus là c'est pas du cyan c'est vraiment le toit bleu mais en petit Wo classique c'est quoi c'est tout simplement la hache en arcanite fameuse arme de surfang évidemment on n'allait pas s'en priver mais ça me dérange pas ça passe vraiment en deux secondes donc petit bouclier de la horde alors avec l'effet de lumière on dirait on dirait un orc magar c'est pas un orc magar c'est l'effet de couleur bien sûr regardez Garrosh pas du tout non c'est pas Garrosh je rigole et nous l'avons protégé les forestiers avec Aleria Sylvanas du coup de représenter j'aime beaucoup la représentation également avec des épées alors ah non bah là elle a une épée Sylvanas mais Aleria putain je pensais que c'était une épée ah je suis dégoûté c'est un arc bah faut pas faire ça ne faites pas ça pourquoi ils lui ont pas mis une épée justement c'est cool elle se bat avec un arc mais en vrai bah les épées les épées ils montent des épées aussi parce que bah ils ont les deux c'est juste que dans le jeu on le voit pas forcément et tout et c'est pas grave bon pour le coup Sylvanas c'est une épée à deux mains sachant qu'on l'a vu avec des dagues et c'est pas un problème c'est très bien une petite épée elfique et tout c'est très bien par contre il faut pas il faut pas frapper avec un arc c'est le meilleur moyen de casser votre arc ou en tout cas de dérégler votre arc aussi donc faut pas faire ça les amis Sylvanas c'est moins moi en bâti mais elle a vraiment une épée très jolie bonne facture l'épée simple mais très efficace avec un côté effilé pour vraiment le côté elfique qui est souvent représenté avec des lames fines et très belles ça marche très bien j'aime beaucoup pour Sylvanas donc vraiment l'optique c'est de mettre Aleria Vert Sylvanas en bleu afin de bien faire ressortir l'une avec l'autre alors le délire de nous ne faisions qu'une Aleria Sylvanas ça c'est propre à la cinématique alors en soi c'est pour amener le côté dramatique et qu'Aleria a vraiment une vie pas facile où elle a tout perdu ce qui était effectivement le cas mais quand même ce truc là c'est un petit peu là c'est le côté sortir les violons mais ça passe ça passe tout à fait mais je vous rappelle que à l'époque elles sont pas ensemble en fait enfin elles sont pas ensemble puisque l'Iriza donc la mère des deux et la chef des forestiers Aleria est déjà un petit peu en mode distance par rapport au QG donc elle elle mène les pérégrins donc généralement l'avant-garde des forestiers et qui va aller mener des missions un peu partout et c'est d'ailleurs ce qu'elle va faire après ça va être montré en image donc au final on a Sylvanas qui est plutôt auprès de l'Iriza sa mère et Aleria qui est un peu loin alors ça veut pas dire qu'elles peuvent pas se battre ensemble mais je tiens à regarder à vous faire prendre du recul là-dessus parce que justement Sylvanas serait plutôt serait plutôt on est au QG des forestiers là où Aleria va vraiment en avant-garde les pierres gardiennes qui sont détruites qui est le danger bien sûr pour les hauts elfes et ça fait plaisir plaisir de voir ça de dépeint avec les catapultes qui attaquent et qui brûlent quel thalas alors qu'on soit clair un petit truc la végétation je crois que c'était c'était avant je crois que c'était avant oui oui là ici j'en ai pas trop trop parlé mais la végétation mais ils sont bons ils sont bons parce que c'est une forêt automnale à teinte automnale et ça c'est le délire elfes de sang que vous avez dans Warcraft à partir de Burning Crusade pour correspondre aux couleurs des elfes de sang à savoir du rouge du jaune du rouge et du doré donc bien sûr les teintes automnales marchent beaucoup mieux pour des elfes de sang quand vous avez joué à Warcraft 2 et à Warcraft 3 etc non quel thalas c'est plutôt vert c'est une forêt assez verte qui fait ressortir le bleu et qui fait ressortir le vert des forestiers et également c'est pas pour rien qu'elle est réelle en vert donc pourquoi je dis que ça passe ici parce que les voir en automnale ça me fait chier pourquoi ça passe la lumière du soleil on est sur un coucher de soleil donc des couleurs automnales donc on pourrait se dire que c'est la lumière qui projette une couleur automnale sur les arbres on va je sais que c'est pas le cas mais on va laisser le bénéfice du doute parce qu'au moins ils ont joué sur le truc et ensuite c'est des teintes nuit donc on voit plus trop la couleur c'est honnêtement un excellent camouflet ça marche très bien nous séparons mais ouais cette représentation de Keltalas en feu avec les forêts qui brûlent alors Silvermoon je le rappelle n'est pas tombé pendant la deuxième guerre mais le reste de Keltalas a brûlé vraiment alors ce truc là est un passage du bouquin il me semble de mémoire que c'est avec Vereza et Sylvanas et pas avec Aleria donc là on a Aleria qui vole un peu l'arc mais c'est plutôt bien pour retranscrire je suis pas contre c'est plutôt bien pour retranscrire mais ce passage ce passage avec alors c'est pas exactement ça mais en fait dans le bouquin de l'heure des ténèbres tout ça tout ça vous avez en fait Vereza qui est chassé par des trolls c'est très rigolo les trolls qui la chassent et qui disent viens là la palichonne un truc comme ça en mode la petite blanche et parce que les elfes sont pâles et de couleur et plus pâles que des humains et au final ce qui est assez drôle c'est qu'il se retrouve le long d'une rivière et en gros elle est sauvée par sa grande soeur qui est Sylvanas qui justement ne comprend pas trop ce qui se passe il y a une attaque surprise etc et elle est avec ses forestiers de l'autre côté de la rive là où Vereza est sur le premier bord de rivière et c'est assez intéressant parce qu'il y a ce côté il faut qu'on cède etc il faut qu'on se rejoigne mais en même temps ils sont séparés par la rivière là ils ont repris un peu cette scène et cette idée mais en mettant Alerias il y a ce qui passe je ne suis pas contre mais voilà c'était le petit clin d'oeil et pour marquer évidemment la séparation c'est ce conflit qui va effectivement séparer Alerias de son foyer donc ça marche très bien parce que là ce n'est pas juste gratuit pour le symbole pour le clin d'oeil enfin ce n'est pas pour le clin d'oeil c'est pour le symbolisme factuellement la guerre les a séparés et c'est bien c'est très bien vu comment peux-tu partir ? alors je pense que pour Blizzard ça a été l'occasion ils adorent la doubleuse de Sylvanas en VO qui est incroyable d'ailleurs je ne me rappelle plus de son nom c'est Mati Pattison un truc comme ça et elle est incroyable et c'est vrai que nous en français on a Laurence Bray qui s'en sort très très bien aussi sur Sylvanas et je pense que pour Blizzard ça a été l'occasion de ramener une nouvelle fois la doubleuse avec laquelle ils adorent travailler et elle est très forte que ce soit en VO ou en VF on a de la chance on a un excellent doublage sur Sylvanas et c'était l'occasion de ramener Sylvanas mais pas juste en point classique façon Arthas sur Dragonflight là c'est vraiment vraiment pour proposer quelque chose et pour montrer la séparation avec le foyer je pense personnellement que ça aurait encore mieux passé avec Viriza mais effectivement Viriza à l'époque elle ne se bat pas donc mettre Sylvanas ça passe très bien c'est tout à fait logique et vraiment l'idée de la tragédie familiale alors je pensais qu'ils auraient plutôt quitte à jouer là dessus plutôt sur la perte de la mère parce que du coup on ne se rend pas compte mais je pense que c'est parce que la plupart du grand public ne connait pas la mère d'Aleria c'était l'occasion aussi avec cette cinématique de les présenter et au final ils ont mis Sylvanas c'est vrai que je n'ai pas fini mon idée tout à l'heure mais voilà c'est aussi l'intérêt de ce genre de cinématiques qui vont être vues par énormément de monde c'est de faire en sorte que tu fasses découvrir des choses à certaines personnes tout en leur permettant de se raccrocher à des branches avec des choses qu'ils connaissent mais c'est aussi grâce à ce genre de contenu notamment la cinématique Duterte et Sylvanas à Shadlands et celle-ci qu'on va avoir on va lancer un cercle vertueux avec des bonnes représentations c'est très important parce qu'à force d'avoir des mauvaises représentations on ne tourne que sur des mauvaises représentations de Kaltala c'est autre là on va tourner on va boucler sur des bonnes représentations et c'est cool c'est vraiment très cool là on part sur un cercle vertueux où le positif amène le positif ça c'est bien mais bon pour revenir à Sylvanas Alleria l'échange ici comment tu peux partir tu préfères l'alliance à Kaltala je rappelle que Kaltala fait partie de l'alliance mais je pense que là c'est pour le moment où c'est pas encore tout à fait acté et surtout il faut défendre tout ça tout ça et ce que dit Alleria et c'est vrai que là dessus elle est totalement en fait là Sylvanas ne fait que représenter un peu son peuple et la fracture familiale c'est l'idée que Alleria elle comprend la menace là où les aux elfes sous-estiment la menace et se rendent pas compte du côté global du conflit global etc et que si la horde gagne contre l'alliance c'est Kaltala qui brûlera à la fin et cette fois on ne les arrêtera pas du coup Alleria va partir en avant-garde va partir en avant-garde rejoindre l'alliance et servir d'avant-garde pour l'alliance et donc s'éloigner très très loin de Kaltala alors que c'est la fille héritière je rappelle c'est la fille héritière de la famille Windrunner qui est une des familles très nobles et surtout les grands protecteurs du royaume historique donc c'est vrai que c'est assez intéressant de montrer cette fracture entre Sylvanas et Alleria même si c'est pas comme ça que ça s'est dépeint de base c'est une excellente représentation je trouve et l'idée aussi et on va pas se mentir si vous avez lu la nouvelle d'Alleria Sylvanas là elle incarne aussi beaucoup un peu Arathor et tu es à Lyon en mode mais tu abandonnes ta famille non je le fais pour mon devoir je le fais justement au contraire si je me pars c'est pour mieux vous protéger etc c'est pour que vous puissiez rester safe ça honnêtement c'est c'est un le le grand la grande histoire d'Alleria sur toute sa vie je dois par ta famille et elle le rappelle avec je fais ça pour notre famille après pour Sylvanas c'est bien de l'avoir inclus parce que ça lui apporte quelque chose aussi c'est que Sylvanas n'est pas l'enfant héritière et c'est le départ d'Alleria et le fait qu'Alleria part en avant-garde qui va de facto obliger Sylvanas à accomplir son devoir c'est à dire prendre la succession père non c'est pas ça mais prendre la succession et du coup devenir la générale des forestiers et ça c'est intéressant parce que c'est ce qui va ensuite driver j'ai envie de dire ce qui va dicter la conduite de Sylvanas le devoir le devoir le devoir le devoir le devoir et même après dans la mort une sorte de devoir même si c'est pas tout à fait le même donc c'est intéressant j'ai perdu une soeur ce jour là et c'est vrai que Alleria comme elle sera coincée sur Draenor théoriquement entre temps elle a eu le temps de revenir mais c'est vrai qu'elle était vraiment toujours aux avant-gardes donc elle va s'éloigner de sa famille elle reverra plus jamais avant un bon moment et là c'est pas tout à fait remasterisé j'ai l'impression mais la musique de Sylvanas le thème de Sylvanas le thème de Sylvanas de Battle for Azer d'ailleurs mais si j'avais su quelles conséquences mes actes auraient pour Sylvanas alors là c'est un petit côté dramatique parce qu'évidemment c'est le futur on sait que Sylvanas va devenir une banshee et c'est plutôt bien joué de montrer ça mais si j'avais su quelles conséquences mes actes auraient pour Sylvanas qu'on soit clair ne pensez pas ne surinterprétez pas plein de choses en partant dans tous les sens c'est juste la grande soeur qui se sent coupable parce qu'elle n'était pas là pour endosser le fardeau que sa soeur a eu et finalement c'est sa soeur qui a été tuée dans d'atroces souffrances et qui a été relevée et qui est devenue l'abomination qu'elle était c'est ça le truc c'est un personnage qui parle en tant que personnage et pas en tant que scénariste donc c'est sûr que ça nous fait bizarre dans Warcraft dans WoW notamment des personnages qui parlent en tant que personnage et pas en tant que scénariste mais c'est logique que ce personnage ait des remords par rapport au destin de sa famille elle est partie loin pour protéger sa famille et finalement sa famille a été mise en danger donc forcément elle s'en veut alors que évidemment sa présence n'aurait probablement rien changé là-dessus et on la voit petit à petit qui enlève son armure et ça c'est intéressant parce que symboliquement c'est quoi ? ça veut dire qu'elle enlève ses attaches du passé pour construire la Sylvanas du présent euh la Sylvanas pardon la Leria du présent et ça c'est très intéressant elle enlève sa cape ensuite elle enlève son carquois elle se défait elle nous présente le passé tout en dans les scènes présentes nous montrer que petit à petit elle se détache de son passé et c'est drôle parce que d'un côté ça pourrait elle n'abandonne pas son passé justement c'est son passé qui l'a défini actuellement et qui lui permettent de prendre les décisions présentes en conséquence donc c'est pas en mode elle abandonne le passé c'est visuellement mais thématiquement en fait c'est le passé qu'elle a construit c'est à dire le pragmatisme l'avant-garde comme à Warcraft 2 c'est l'avant-garde le fait de protéger son foyer très loin pour que son foyer reste en sécurité ce qui est rigolo et qui va probablement être un arc qui reviendra à Midnight parce que quand j'y pense la nouvelle évoque le fait qu'elle part très loin pour protéger son foyer et peut-être qu'un jour elle reviendra à Kaltalas tout ça tout ça alors Kaltalas n'est plus vraiment son foyer aujourd'hui mais historiquement ça reste son foyer et Arathor l'attend là-bas donc on sait qu'il y a une extension ce Midnight à Kaltalas vidéo de la saga de la Monde tout ça donc la prochaine extension donc on va avoir un écho très fort je pense à la deuxième guerre avec justement elle a voulu aller aux confins du monde pour protéger son peuple ce qui fait un petit peu Arathas d'ailleurs aussi à War 3 j'y pense mais du coup Arathas c'est un peu inspiré d'Aleria là-dessus mais c'est les blonds c'est les blonds pas aux yeux bleus j'allais dire parce qu'Arathas c'est les yeux verts mais bon c'est autre chose là on voit la naissance d'Arathor en enfant alors on va pas se mentir l'armure de Turalyon ça fait plaisir de le voir en chevalier sans le côté laide etc mais en fait c'est la même armure mais version c'est la même armure mais sans les sans les sans les le côté LGBT RGB pardon des épaulettes et j'avais pas vu mais il a un marteau incroyable ils lui ont mis un marteau puisqu'il va récupérer l'épée de Lothar après donc ils sont pas ratés sur la alors il aurait pu avoir une épée qui n'était pas celle de Lothar mais du coup c'est incroyable je n'avais pas fait gaffe à ça sans mettre pause je le vois pas et on voit je pense que c'est censé représenter le bassin d'Arathi mais ça peut être plein de choses ailleurs pas le bassin d'Arathi le néo d'Arathi mais bon on s'en fout de toute façon mais dans tous les cas j'aime bien alors ça va très vite en 5 minutes il faut représenter toute la vie d'Alleria donc évidemment ça va très vite ils se sont c'est au con en combattant côte à côte qu'ils vont commencer à s'apprécier et s'aimer mais ça fait plaisir et on voit la naissance d'Arathor l'enfant de Turalyon et d'Alleria personnage qui n'a jamais été utilisé par Blizzard en 20 ans de World of Warcraft alors que c'est juste le fils de deux des plus grands héros de l'Alliance alors ça c'est intéressant ça c'est très intéressant parce que je ne suis obligé de voir l'écho je suis obligé de voir l'écho à l'illustration de Chronicle volume 2 ou 3 je ne sais plus 3 3 où justement ils sont sur Drainer et ils voient la porte des ténèbres au fond la porte des ténèbres représentée en bleu comme à l'époque c'est très bien parce qu'ils auraient pu faire le clin d'oeil baissé vert mais non ils ont mis le bleu et c'est très bien et au final c'est intéressant parce que où est-ce qu'on est est-ce qu'on est sur Drainer et du coup ce serait le donjon de la bravoure ou alors est-ce qu'on est sur Azeroth et on est tout simplement à Nethergard qui est la ville de Dalaran et qui va servir d'avant-poste pour protéger un petit peu à l'image de Château Noir dans Game of Thrones et qui va servir d'avant-poste très loin pour l'alliance pour protéger d'un retour de la horde est-ce qu'on est là je ne sais pas si on est à Rempart du Néant ou si on est du côté de Reynor en fait est-ce qu'on est du côté Azeroth du côté de Reynor je ne sais pas trop est-ce qu'on est terre foudroyée ou est-ce qu'on est dans la péninsule des flammes infernales ici je ne sais pas trop j'aurais tendance à dire pour la cohérence parce que forcément c'est un écho et une illustration où ils sont sur Reynor donc je pense que c'est ça mais c'est vrai que ce n'est pas facile de voir ici donc on va dire que pour la cohérence on est sur Netherguard on est sur Rempart du Néant pourquoi ? parce que Vereza n'a jamais de ce qu'on sait elle n'a jamais franchi le portail elle n'a jamais été sur Reynor donc on va dire que c'est les adieux entre Aleria et Vereza et qu'ils ne sont pas ratés et que c'est bien après théoriquement la porte est censée être dans une mais bon on s'en fout du coup elle part avec certains volontaires aux elfes notamment des forestiers pour mener justement encore une fois les troupes des pérégrins avec les fils de Lothar les 5 grands héros les 5 grandes statues devant Stormwind Thuralyon Aleria Lothar pardon les fils de Lothar donc Thuralyon Aleria Khadgar Danath et Kurdran et donc ça fait plaisir d'avoir bien sûr un écho après à ça je vais revenir seule chose que j'aime pas vraiment de la cinématique c'est Vereza Vereza alors déjà aussi autre point que j'aime pas ils ont foutu les yeux verts à Rathor donc fallait bien qu'il se trompe à un moment donné Arathor est censé avoir c'est un demi-haut elfe donc le pire c'est que Thuralyon a les yeux bleus on est d'accord ah non il a les yeux jaunes marrons chelous ok bon les yeux verts ce serait on pourrait se dire bon c'est du côté humain on va dire c'est vrai qu'il je ne sais malheureusement sur des elfes faut pas faire n'importe quoi je pense que c'est un écho un très mauvais écho à Burning Crusade comme il n'y avait pas encore il avait les yeux verts or c'était évidemment parce qu'il n'avait pas les trucs aux elfes en plus il y avait des yeux un peu turquoises c'était chelou et non il n'a pas les yeux verts à Rathor et même aujourd'hui à Rathor en jeu in-game il a les yeux jaunes et je pense que ça aurait été beaucoup plus logique de lui mettre les yeux jaunes même là on aurait fait on s'en fout c'est pas grave parce que les yeux verts c'est l'œil de sang tout ça tout ça pour des elfes c'est super important de ne pas se louper donc d'ailleurs petite parenthèse mais tout le monde ne l'aura pas dans le livre de la novelisation de Warcraft 2 Alleria les yeux verts et je ne sais pas comment vous l'expliquer aujourd'hui encore donc non elle a les yeux bleus c'est normal tout va bien donc la discussion d'ailleurs je tiens à le dire les doubleurs ont fait un super taf le doublage d'Alleria est excellent le doublage de Sibanas comme d'habitude excellent le doublage de Vereza je l'aime beaucoup et le doublage de Turalyon il a changé de doubleur depuis Légion j'aime beaucoup son doubleur je mets bien l'ancien mais j'aime beaucoup le doubleur actuel je trouve qu'il est encore mieux sur Turalyon mais du coup Viriza qu'est-ce qui me gêne avec Viriza ? Viriza ce qui me dérange c'est son armure woesque avec l'armure bleue avec les pics sur les épaules c'est pas possible et surtout en fait c'est son armure anachronique c'est une armure qu'elle a pour le Concorde Argenté j'espère qu'ils lui feront sauter ces putains de lames sur les épaules t'imagines tu glisses tu tombes tu t'empales parce que Viriza à l'époque on a son apparence qui est dépeinte elle ressemble beaucoup plus à sa grande soeur Aleria justement avec la cape verte etc et surtout Viriza à l'époque est mineure alors d'un point de vue apparence qu'elle fasse adulte c'est pas déconnant c'est pas déconnant mais je rappelle que la première mission de Viriza en tant que forestière c'est le jour du dragon donc la fin de la deuxième guerre là on est sur le mi-deuxième guerre le moment où on va aller au-delà de la porte des ténèbres Beyond the Portal donc elle est pas censée être en militaire comme ça et surtout pas en couleur concorde argentée aux elfes si tu la dépeint elle serait plutôt en forestière verte et dans tous les cas en fait elle est pas comme ça là c'est vraiment son armure de haut parce qu'ils avaient aucune idée du design il aurait fallu reprendre son apparence du jour du dragon minimum et surtout si on l'avait mis en civil il n'y avait aucun problème parce qu'elle n'a pas encore fait d'action militaire encore une fois sa première action militaire c'est le jour du dragon donc là dessus c'est un peu dommage je trouve tu peux mener le combat ici et là c'est vraiment avec le cristal rouge et tout c'est vraiment son apparence de haut c'est d'ailleurs je trouve un petit peu comment dire c'est très drôle parce qu'au final on aurait pu boucler la boucle en mode en plus on lui remet une apparence qui ressemble beaucoup à celle du jour du dragon et donc à celle d'Aleria mais au final Vereza a son armure du concorde argenté armure donc bleu et blanc qui va être totalement le design qui va récupérer finalement Aleria avec The War Within pourquoi prendre le risque nous n'avons pas le choix oui donc là par contre ça effectivement ça a été gardé le fait avec la nouvelle on a appris ça le fait qu'Aleria a confié confié son enfant à Rathor à on savait qu'elle l'avait confié mais on savait pas à qui et finalement ça a été acté qu'elle l'a confié à sa à sa soeur alors sa soeur ne s'en est pas occupée toute seule à sa petite soeur Vereza qui est la petite dernière du groupe parce que Vereza elle part aussi vers ses missions après et tout donc c'est pas que à elle mais elle l'avait confié à sa soeur la symbolique est super fort je trouve vraiment vraiment très forte avec la main qui tire le le manteau mais quand ça lâche paf on voit la lumière vers la porte des ténèbres parce que ça c'est la porte des ténèbres ça ça marche super bien en mode c'est la porte des ténèbres qui les a séparés ça marche super bien visuellement c'est magnifique vraiment elle est très 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 bien après techniquement des fois on peut être un peu déçu le genre là effectivement l'armure de Turalyon c'est giga gros c'est impressionnant mais c'est un space marine mais c'est rigolo je trouve parce que en dehors de certains petits trucs techniques sur lesquels on peut ne pas toujours être d'accord je trouve que visuellement c'est travaillé c'est bien pensé et tout c'est vraiment magnifique il y a beaucoup de symbolique avant qu'il ne soit devenu un homme beaucoup de symbolisme elle se pose encore des questions dilemmes tout ça et oui si elle devait le refaire elle le referait elle le dit d'ailleurs dans la nouvelle avec Arathor donc là on la voit qui enlève encore son armure on la voit se battre on la voit se battre bon là on fait une énorme mais c'est normal c'est normal t'as 5 minutes tu dois rusher 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 l'histoire d'aller derrière donc là il se passe beaucoup de choses on passe le beyond the portal on passe la destruction de Draenor on passe le moment où là ils sont tous les deux en train de se battre contre des démons dans le néant distordu donc la dimension démoniaque ça y est Thuralyon n'a pas encore les cheveux blancs mais il a ça y est son armure il a acheté son armure sponsorisée par Corsair Corsair Gaming j'aime beaucoup la représentation des démons je crois que c'est des c'est pas des gangres gardes qui sont souvent représentés j'ai l'impression que c'est des gardes courus avec une apparence assez intéressante et qui est un peu différente de celle du jeu et c'est pas un problème encore une fois tant que tu comprends l'idée et tout ça et j'aime beaucoup la violence à laquelle ils fracassent Thuralyon et Aleria qui sont en fait ils les battent mais face au nombre ils sont ils sont reculés ils n'arrivent pas ils sont submergés tout simplement et je trouve que par rapport au travail audio et visuel c'est là où vous comprenez pourquoi ils ont choisi ces éléments artistiques c'est pour l'action et on sent la force la puissance de frappe de Thuralyon avec l'épée de l'épée de Lothar et là quand il se fait marave la gueule comme ça et j'ai l'impression que c'est j'arrive pas à voir ah non il a déjà les cicatrices avant j'allais dire est-ce que c'est ça qui indique qu'il a les cicatrices après non non il les avait déjà c'est la seule solution pour pouvoir vaincre les ténèbres je trouve on sent l'impact des coups et c'est super je devais les accepter alors là c'est pareil attention c'est un raccourci de la guerre de Milan période qui se passe hors champ dans Légion mais qui est super importante pour comprendre Aléria Thuralyon à Légion ce qui s'est passé pour eux et la guerre de Milan en gros c'est qu'ils se sont retrouvés bloqués dans le néant distordu de la dimension démoniaque où le temps s'écoule différemment etc et donc eux ils ont eu l'impression de combattre pendant 1000 ans alors que ça a été une dizaine vingtaine d'années pour nous et au final ce qui est assez intéressant c'est que c'est pour ça que Thuralyon revient elle a l'air vieux et Aléria a beaucoup changé elle a été encore plus loin dans le pragmatisme c'est à dire qu'elle a utilisé les pouvoirs du vide c'est pas comme ça bien sûr mais ça permet de représenter un peu c'est qu'elle a fait son apprentissage petit à petit avec l'arpenteur des ombres que vous avez vu dans la quête du coeur obscur et c'est celui qui dans le petit le petit rappel pour vous préparer sur l'extension parle justement de la menace du vide et que son propre monde a été détruit car riche par Dimensius le seigneur du vide tout ça tout ça pas de spoil moi je fais juste avec ce qu'on a déjà à disposition à savoir le coeur obscur et en l'occurrence et bien c'est lui qui lui a appris l'apprentissage de la magie du vide et du coup là elle se lâche façon Naruto Kyuubi tout ça mais Super Saiyan mais ça s'est pas fait comme ça ça s'est fait petit à petit Calmos au début c'était que des petits pouvoirs du vide et elle va notamment à Légion aller encore plus loin dans son apprentissage du vide voilà c'est juste mais c'est normal qu'on puisse pas faire ah non elle était voir l'arpenteur c'est logique mais je préfère le redire encore une fois c'est symbolique alors je les ai acceptés et l'image encore une fois est superbe et la tête de Tyuraleon incroyable je trouve vraiment là tu sens la surprise teintée de désespoir il voit l'amour de sa vie se transformer en truc qu'il a toujours combattu l'opposition lumière vide et là on a vraiment un côté manga genre vraiment Kyuubi vraiment là il y a la queue la première queue de Kyuubi le côté vraiment démon de fou furieux je trouve que ça marche super bien ah c'est toi qui te fait éclater la gueule sur le goudron maintenant le gangre goudron pardon excusez moi et ça c'est aussi un passage que j'aime beaucoup le fait qu'elle ouvre un portail elle récupère Turalyon passage entre les dimensions tout ça tout ça elle rappelle que c'est son ami son amant son frère d'armes mon amant il est complètement balotté et ensuite en fait c'est du détail mais moi je trouve que c'est le truc qui montre à quel point cette scématique est travaillée elle franchit le portail et elle sait que pendant un petit court moment les démons peuvent rejoindre le portail et du coup elle se tient en garde vers le portail s'il y en a un qui franchit en mode c'est le devoir le devoir le devoir et je trouve cette scène tellement forte du coup parce que le détail est bien rempli et elle attend que le portail se termine pour se reposer se relâcher c'est tellement Aleria en une séquence j'aime bien aussi le fait qu'il essaye d'interagir avec Aleria et alors ça aussi je pense que c'est plus symbolique que autre chose même si on pourrait le prendre vraiment pour argent comptant le fait que les deux puissances se repoussent se repoussent l'une l'autre on a un paladin serviteur de la lumière contre Aleria il y a du coup maintenant une espèce de traqueuse du vide et que ça repousse Turalyon et que ça lui brûle les mains presque j'aurais préféré moi c'est vraiment dommage le côté RGB parce qu'il serait tellement mieux sans cette merde en vrai et limite jouer là dessus en mode là il vient de se toucher ça éteint un peu les projecteurs mais il serait tellement mieux sans mais pour le coup ça marche super bien l'échange le doubleur de Turalyon super taf et les rangs du mal c'est la logique ils comprennent pas c'est l'amour de sa vie encore une fois c'est pas en mode je peux plus la saquer c'est ça on le voit avec la nouvelle et les rapports qu'ils ont c'est toujours ils sont amoureux ils sont amants c'est leur âme soeur chacun a trouvé son âme soeur mais il y a eu cette fracture un petit peu cette dissension parce que chacun rejoint une force cosmique opposée à l'autre et du coup ça les a divisés et il y a une sorte de gêne aujourd'hui dans leur relation mais si j'avais su qu'en acceptant mais malgré tout il a les larmes aux yeux il pleure directement parce que c'est l'amour de sa vie et là symboliquement encore une fois ils ont continué à combattre ensemble ils ont continué à combattre ensemble ils combattent encore un Shadow Rising etc mais là encore une fois c'est très symbolique en mode Aleria continue pour défendre ceux qu'elle aime et du coup il y a vraiment une distance entre les deux qui se crée et à la fin elle dit non justement est-ce que j'aurais là elle répond tous ceux qui commencent à partir des plans sur la comète en mode elle aurait dû rester pour sauver Sylvana à chaque fois à la fin et elle le dit dans la nouvelle non si je devais le refaire je le referais et là elle accepte ce truc non je n'aurais clairement pas changé ma manière de faire et du coup on la voit mettre son nouvel équipement on ne l'a pas vu changer de coiffure non je l'ai fait dans un but protégé là maintenant elle n'a plus besoin de flèche elle fait des flèche c'est une quinchy maintenant et elle fait des flèches très jolie la flèche d'ailleurs accessoirement donc c'est des cultistes c'est des rouées du vide en fait c'est Argus non c'est pas des rouées du vide c'est des démons des démons du vide avant on s'en fout de la bestiole que c'est c'est des créatures du vide et c'est rigolo parce que c'est vraiment dans les zones en plus je trouve que entre juste le changement physique il y a aussi le changement de décor elle est dans un décor très axé légion démoniaque démon là on est sur une porte on est sur un portail on est vraiment ah non ça a l'air d'être un roué non je pense que c'est des rouées du vide donc écho à la zone de Makary et Redas où elle a justement elle est devenue vraiment full vide le bâtiment c'est un truc du ouais non là on voit des élémentaires du vide et c'est bien déroué c'est bien déroué c'est bien déroué du vide effectivement ils font un sombre rituel regardez on voit ça c'est les bâtiments de la légion ardente c'est les portails c'est les vaisseaux portails de la légion donc chose que je déplore bien sûr de légion mais du coup voilà on est sur les décors de légion on l'a aller à c'est la grande représentation de l'extension légion on laisse légion derrière on lui donne un nouveau visuel donc un nouveau décor également et j'ai tout sacrifié alors j'ai tout sacrifié pour protéger les gens que j'aime le petit bémol là dessus c'est que mettre un décor légion pour représenter Sylvanas qu'on a redécouvert ou découvert pour beaucoup à légion en évoquant le fait que j'ai tout sacrifié pour protéger les gens que j'aime et protéger et vous qu'avez-vous sacrifié c'est difficile de ne pas y voir un arc chasseur de démons bien entendu mais pour la petite pour la petite anecdote Aleria c'est pas genre elle copie l'arc chasseur de démons elle était c'était déjà son arc à Warcraft 2 donc en soi on peut pas on peut pas lui enlever et d'ailleurs le petit passage c'est intéressant parce que là vous avez Sylvanas et ça c'est Aleria mais l'ancienne mais du coup ça va être intéressant de se dire est-ce qu'ils vont prendre ce visuel pour Vereza parce que d'un autre côté c'est bizarre de pas avoir mis Vereza là c'est Aleria et du coup Sylvanas c'est dommage de ne pas avoir mis Vereza Sylvanas mais bon du coup moi je pense que maintenant ce qu'il faut c'est que Vereza reprenne son apparence du jour au dragon à savoir en vert cette cinématique ne me donne pas espoir sur l'apparence de Vereza mais c'est autre chose là évidemment Aleria avec Turalyon c'est dommage qu'on n'ait pas le bébé au milieu avec Arathor mais ça marche quand même les chorégraphies de combat sont très stylées on voit Arathor tout seul en tant que maman bien sûr une lune rouge se lève beaucoup de sang a dû couler cette nuit on s'écrit ma vie pour protéger notre monde alors là c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'Aleria va mourir à The War Within mais effectivement ça pose les bases en mode attention Aleria pourrait mourir dans cette quête pas de spoil bien sûr mais après je ne la vois pas mourir sur The War Within quand Midnight arrive et que ça va être sur les elfes mais d'autre côté ça pourrait être une des conséquences de la mort d'Aleria mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement on est vraiment sur attention Aleria pourrait mourir et ça c'est bien de la part de Blizzard c'est rappeler qu'Aleria pourrait mourir alors peut-être pas mais c'est bien de rappeler que non on peut perdre on peut perdre un des grands héros et là on a la statue en contre-plongée de ce que représente Aleria puisque c'est la statue devant Stormwind Aleria en tant que en tant que protecteur du monde en tant qu'un des fils de l'Othar donc le souvenir qu'on a d'elle c'est celle qui part au devant du danger pour c'est rigolo avec la lumière et l'ombre on dirait qu'elle a trois doigts et donc c'est une trois laisse non je déconne mais du coup c'est vraiment elle est le phare de la résistance face à la menace qui recouvre le monde etc ça c'est vraiment une très bonne là vous voyez c'est un clin d'oeil à classique mais qui est bien travaillé qui est très intelligent c'est pas juste regardez j'ai comme un mania non l'idée c'est un contre-plongée sur la statue c'est pour vous rappeler que avec aussi un effet un peu nouveau là on sent que le modèle qui a été fait c'est celui d'Overwatch et c'est très bien parce que visuellement c'est mieux avec les petites dorures et tout et du coup c'est très bien parce que là en plus avec le contre-plongée la statue c'est voilà l'héritage d'Aleria voilà ce qu'elle représente et c'est très bien de l'utiliser comme ça et en plus Arathor en contre enfin du coup en plongée justement pas en contre-plongée en plongée qui regarde la statue de sa mère et l'héritage et le côté héros l'un des plus grands héros de l'alliance tout ça tout ça alors évidemment Arathor ils ont pas pu ils ont mis son armure in game d'ailleurs il a les yeux jaunes là pour le coup parce qu'en bébé à la limite mais là il a les yeux jaunes normalement donc lui mettre les yeux verts c'est chelou mais bon ça c'est le petit bémol de la cinématique c'est dommage ces traits là sont pleins de de mélancolie et ça marche très bien n'hésiterait pas en même temps honoré on sent qu'il est à la fois honoré de sa mère mais en même temps qu'il est triste c'est exactement l'arc de la nouvelle entre Arathor et Alaria et là on la voit devant le vide nouveau changement de décor je suis une soldate d'Azeroth il y a le terme soldate qu'on emploie rarement enfin bon dans tous les cas voilà c'est déjà très long j'avais quasiment une heure de vidéo je suis désolé ça part de War 2 ça part de truc Alaria c'est un personnage que j'adore c'est ma préférée des Sœurs Consolants alors comme Vereza est très peu connu je pense que petit à petit c'est Vereza parce que j'adore Vereza aussi mais c'est vrai qu'Aleria c'est quand même un des grands héros de l'Alliance c'est un des grands héros c'est un des trucs aussi qui fait que certains joueurs ont du mal avec The War Within de ce que j'ai vu au niveau Inter et probablement chez les francophones mais je ne l'ai pas trop vu chez les francophones le fait qu'effectivement t'as Khadgar Alaria Anduin Jaina ça fait beaucoup de figures emblématiques de l'Alliance pour seulement Tral de l'autre côté avec la Horde et Magni aussi un roi de l'Alliance tout ça donc c'est clairement beaucoup de héros de l'Alliance mais en soi ça fait comme Légion j'ai envie de dire et en soi c'est pas grave tant que l'histoire est intéressante mettez vos égaux vos petites guéguerres hors d'Alliance de côté il n'y a pas de soucis si l'histoire est intéressante bien sûr je peux comprendre que vous soyez moins du coup hypé par l'extension parce que vous êtes un gros joueur Horde machin oui 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 après moi j'aurais tendance à dire à ces joueurs là parce que très souvent c'est oui oui je préfère la Horde au chiotte l'Alliance quel est l'un de tes personnages préférés de la Horde Sylvanas ah oui effectivement effectivement le personnage emblématique de l'Alliance puisque Général des Forestiers de l'Alliance de Kaltalas pardon excusez moi voilà donc plein de bisous passez une très très bonne nuit ou journée je ne sais pas on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nec chouche oui bonjour je suis l'ambassadrice elle faite sur mon cheval mon petit caninçon c'est bien aussi d'avoir mis les caninçons n'hésitez pas à me liker la vidéo tout ça tout ça faire des choses des bisous c'est gratuit ça soutient et si vous voulez me soutenir financièrement il y a le coffee voilà bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501